non un plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver une fois de plus sur congolive télévision de partout où vous recevez merci de cette fidélité renouvelée et là comme vous le savez les informations qui seront une fois de plus scrittés pour que vous puissiez avoir une compréhension aussi claire de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du pays parce que les affrontements continuent au delà justement de ces trêves mises en place ça fait déjà une semaine que cette trêve est en vigueur alors il y a aujourd'hui des violations ça fait des jours que la trêve est violée et les attaques commencent beaucoup plus c'est l'ennemi qui commence d'abord en attaquant les positions des forces armées de la république démocratique du congo quelques fois aussi des wazalendo alors là il faut aussi réagir parce qu'on ne peut pas rester toujours silencieux quand on est attaqué et resté là sans rien faire c'est pas aussi bon voilà pourquoi mesdames et messieurs il ya des accrochages qui sont signalés nous sommes dans les territoires des masses ici où ces affrontements sont signalés voilà à marocco pour aujourd'hui et les affrontements qui opposent justement les forces armées de la république démocratique du congo qui sont appuyés par les wazalendo ils font face à la coalition m23 rdf voilà donc qu'est-ce qui pousse encore une fois l'ennemi à vouloir attaquer les positions de frdc dans les territoires des masses ici s'il vous plaît parce qu'il y avait avant la trêve des affrontements aussi intense dans les territoires des loubéraux où les m23 rdf ont fait leur entrée il s'est focalisé encore une fois dans les territoires des masses ici où leur objectif est de prendre ma six six centres voilà pourquoi ils commencent d'abord à attaquer certaines positions parce que c'est dans une trêve qu'ils ont fait et tout d'un coup qu'à ils ont réussi à occuper à prendre le contrôle des quelques villages toujours dans les territoires des masses ici et voilà tout d'un coup ils se sont retirés parce qu'on ça allait directement tomber sur et disant qu'ils ont violé la trêve tout juste après l'armée congolaise comme c'est devenu une habitude a directement communiqué par rapport à ça pour dénoncer les voilà pour dénoncer encore une fois l'attitude de l'ennemi qui ne respecte même pas que ce soit de convention que ce soit même des principes aussi d'accord qui sont fixés ils ne respectent absolument rien et voilà donc l'armée a dénoncé nous sommes habitués à des dénonciations de l'armée c'est comme ça encore une fois mesdames et messieurs que les effardés ce sont une fois des plus illustrés mais vous allez vous rendre compte aujourd'hui parce qu'à toute attaque de l'ennemi dans cette trêve aujourd'hui il ya des réactions alors ces réactions jusque là on ne signale pas des positions qui sont récupérées parce que c'est une façon tout simplement de stopper les envies de l'ennemi stopper l'avancée de l'ennemi mais les effardés c'est n'avance pas pour récupérer certaines entités parce que dans une trêve il faut qu'ils aient aussi quelques restrictions des parts et d'autres mais il faut tout simplement prendre la responsabilité de celui qui attaque un premier et il est connu aujourd'hui c'est le rdf m23 parce que quand les effardés c'est entre acquis et ils n'ont pas réagi jusqu'à là aucune réaction pour dire nous on pourrait fêter ou disons confirmé c'est qu'ils sont à la base de toutes ces attaques alors on ne peut pas aussi atteindre dans quelque chose aussi des grands de la part de l'ennemi parce qu'il est fait toujours quand il attaque il est acquis et il ne réagit souvent pas et ce qu'elle réagit vous même vous connaissez quelle réponse peut-on aussi à recevoir des ces ennemis donc en gros mesdames et messieurs c'est toujours la même attitude et voilà donc qui n'est dit mon consac peut-être c'est ce qu'il faut dire mais dans un contexte aujourd'hui il faut à ce que les états unis comme ils avaient promis de mettre tout en place pour observer et faire en sorte que cette rêve est respectée mais aujourd'hui elle est violée ça fait des jours que nous assistons à la violation de cette rêve les états unis ne disent absolument rien mais c'est encore une fois les gouvernements congolais qui a aussi dénoncé ou qui a accusé les les rwandais les troupes rwandais en république démocratique du congo d'être à la base de cette violation alors comme je le disais les rebelles qui se sont voilà retirer des biboué j'ai dit dernier après avoir pillé les centres de santé nyang et ils ont même incendié la position des kits ou voilà c'est toujours dans les territoires des masses ici bachali mon côté c'est danser un boutement où ça continue mesdames et messieurs à être signalé à tout instant l'ennemi quand il veut se retirer dans une position il ne laisse pas dit il ne peut pas partir sans pour autant laisser des traces alors il a encore procédé par des incendies il a procédé encore une fois par des scènes des pillages ça et là alors quand il ya des pillages dans les zones de santé c'est juste une façon pour lui de se rassurer qu'il a les nécessaires et qui vont lui permettre de prendre en charge tous ses blessés parce qu'il ya toujours des blessés ça et là et jusqu'aujourd'hui avec les affrontements enregistrés à kanyabayonga lorsque l'ennemi voulait faire c'est directement cet assaut kanyabayonga voire même à kiroumba il a enregistré plusieurs pertes dans son effectif voilà aujourd'hui il est en train de chercher tous les nécessaires pour venir aussi pour apporter des soins appropriés à ces éléments c'est comme ça qu'il procède toujours par des pillages dans les différentes zones de santé et même en incendie à certaines positions des kits ou parce qu'ils sont c'était les trois années d'eau qui avait érigé l'air qui j'ai là bas et les m23 rdf ont j'ai bondé d'incendie et justement tout en ces positions ils ont aussi attaqué les positions des forces armées de la république démocratique du congo et de wazalendo à boireau c'est justement un village qui touche les localités des c'est en tout cas une localité des loups fonda et long dans les territoires toujours des masses ici alors déjà ce sont des villages comme je le disais qu'ils y sont aux alentours voilà des masses ici centre parce que massy centre reste aussi une agglomération très importante aujourd'hui qui est toujours contrôlée par les fr dc l'idée ou dans l'objectif de l'ennemi est de prendre massy 6 centre alors pourquoi il veut les faire au moment où toutes les parties sont appelées à observer cette trêve sont appelés aussi à respecter cette trêve mais il y a toujours des violations et pourtant on me disait que c'est des visées beaucoup plus humanitaires que cette trêve a été instaurée mais vous même vous connaissez la suite je ne sais pas s'il ya aujourd'hui n'est ce qu'un camp de déplacer à part les cas que nous avons ici en ville de goma qui sont aujourd'hui concernés par les différentes assistances humanitaires pendant cette trêve parce que si vous allez dans les nord et au nord du territoire des routes où on peut voir kania bayonga on n'avance et tout petit paix vert qui roule bas il ya toujours des déplacés là bas même dans les tronçons maintenant directement vers la ville des boutons il ya les gens qui se sont même déplacés et qui n'arrivent toujours pas à regagner leur domicile parce qu'il ya d'autres on voulait aujourd'hui qui ont dit mal à accepter de cohabiter avec l'ennemi et voilà pour ces congolais rentrer dans les zones aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'ennemi c'est très difficile alors ils sont encore une fois obligés de rester et ériger des camps déplacés là où ils sont mais il ya aucune assistance humanitaire tantôt vous allez dire il n'y a pas des voies aussi possible pour accéder aux différentes zones aujourd'hui là où il ya les déplacés c'est aussi l'une des raisons ont évoqué par certains humanitaires mais en passant par bout et moi c'est aussi possible ou soit vous considérez toute la province du nord qui vous comme étant une zone aussi rouge oui c'est difficile de faire des mouvements comme humanitaire peut-être mais aujourd'hui c'est toujours cette possibilité d'assister les déplacés mais comme c'est pas encore fait ça nous pousse à remettre en cause c'est là qui ont même procédé des gens qui ont proposé à ce que cette crève soit respectée départ et d'autres là nous vendre les états unis parce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a pas cette aide humanitaire parce qu'en décrétant cette rêve l'aide devrait être déjà prête à être acheminée aussi pour que les congolais pour qu'on s'est déplacé aujourd'hui qui n'ont rien à voir en ce qui concerne les atrocités parce que ce sont des protagonistes qui sont en train de s'affronter et c'est la population qui est beaucoup plus victime donc il faut privilégier aussi l'assistance humanitaire ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec cette rêve alors dans moins d'une semaine vous même vous avez vu toutes ces violations que nous sommes entrés d'enregistrer et pourtant la pression diplomatique continue toujours à être exercée et là c'est sur les plans théoriques parce que c'est le terrain nous ne voyons pas des résultats de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant une diplomatie agissante quand je parle de la diplomatie c'est bien sûr les interlocutaires de la république démocratique du Congo parce que Kinshasa continue toujours à hausser le ton dans tous les salons diplomatiques et les réponses qui sont réservées comme vous le savez c'est toujours des condamnations mais sur le terrain toutes ces condamnations n'ont pas d'impact à ce qui concerne l'agissement du rwanda et de tous ces supplétifs aujourd'hui qui se font appeler afc qui se font appeler m23 mais les rwandais derrière tout ça a toujours ses mêmes visées a toujours ses mêmes pensées et il est entré de continuer toujours dans sa démarche peut-être comme on le disait hier aujourd'hui il n'y a pas de réaction aussi directe de la part des kigali pourquoi parce qu'ils sont beaucoup plus focalisés ou donc ils sont leurs yeux sont beaucoup plus tournés aux élections mascarade qui sont organisées au rwanda d'ici là mais vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs après ces élections la semaine qui s'annonce déjà sera très pendu parce que la trêve va se poursuivre et il y aura aussi d'autres effets qui sont au rendez vous ça nous espérons alors les plus importants est que tous ces faits auxquels nous nous attendons soit beaucoup plus profitable à la république démocratique du Congo mais aujourd'hui la tendance nous montre bien nous montre beaucoup plus le contraire et jusqu'à ce qu'on se demande qu'est ce qui nous empêche aujourd'hui de bien étudier toutes les positions ou disons toutes les options qui nous sont proposées surtout par les pays hier on les a qualifiés on les a jugé d'abord d'être derrière le rwanda de soutenir toujours les rwanda voilà pourquoi il ya ce silence complice mais c'est encore ces mêmes pays qui nous donnent des injonctions nous à tant que pays souverain et nous sommes là aussi pour obtempérer et le bémol qui est là et de voir la république démocratique du Congo respecter toutes ses recommandations mais de l'autre côté les rwanda ne respectent absolument rien et quand les rwandans ne respecte pas il n'est même pas aussi condamné donc sanctionné plutôt parce que les condamnations on en a enregistré assez aujourd'hui il est temps de passer maintenant à des sanctions quand on parle des sanctions elles sont d'ordre judiciaire elles sont d'ordre financière voire même politique et si nous n'arrivons toujours pas à y aller vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs que ça reste toujours les mêmes slogans les mêmes chansons qui seront répétées matin midi et soir alors on risque encore une fois de nous considérer toujours dans cette position et le monde entier et prendre une tendance aussi des s'habituer à tout ça alors il faut donc revoir les choses avant que les pires n'arrivent avant de parler aussi de cet appel de la bg de la belgique voilà au m23 et au rdf m23 il faut aussi retenir une chose mesdames et messieurs et c'est dans les bits aussi de rester toujours très mobilisés parce que les wasalendo ne cesse aussi de se réorganiser pourquoi parce qu'on a vu en réaction aux attaques des rebelles m23 les wasalendo était dans l'obligation aussi décès de se défendre parce qu'au moins ça ce sont bien sûr des dénonciations au date de toutes les dénonciations c'est aussi des informations voilà qui concerne mesdames et messieurs toutes ces violations là c'est au moins on signale des morts et des blessés dans une incursion des combattables résumé à bazongou niatoura c'est aussi au niveau des akiroumba la nuit de jeudi à ce vendredi alors comment ça s'est passé parce qu'il y avait aussi une présence manifeste des rdf m23 jusqu'à ce qu'ils sont toujours en train de renforcer aussi leurs positions alors c'est comme si c'est qu'ils ont fait avant hier c'était juste des relèves où on a signalé quelques militaires qui ont quitté les différentes positions de l'ennemi à qui nous ont à kanyaba même akiroumba pour rentrer au rwanda on disait justement que c'est justement pour assurer la bonne sécurité de toutes les opérations de tous processus des élections au niveau du rwanda alors en gros ça s'est aussi joué à des petites choses parce qu'on y avait un effectif qui ne rassurait plus il fallait renforcer l'effectif mais de l'autre côté les éléments qui sont restés mais c'est continuent toujours à faire aussi des mouvements que ce soit akiroumba voire même à kanyaba yonga et c'est comme ça que le wasalendo se sont réorganisés pour mener quelques assauts aussi en réponse aux agissements de l'ennemi alors ça produit quelques résultats parce que dans les rangs de l'ennemi il ya eu un militaire qui a été tué et tous ses effets ont été emportés par ces voisins voilà mesdames et messieurs des informations qui tombe pendant qu'il ya une trêve qui doit être observée alors loin de nous l'intention de vouloir condamner ce que les voisins ont fait parce qu'ils étaient dans l'obligation de répondre aussi aux agissements de l'ennemi car l'ennemi agit comme ça il fallait que le wasalendo aussi agissent par des actes et non pas aussi communiqué comme l'état des sièges les régimes militaires ici en province a essayé un peu de les faire les voisins l'indo et on réagit aux attaques de l'ennemi alors ça s'avance très très compliqué vous allez en observant tout ça des prix ça s'avance très compliqué des parts et d'autres parce que cette rêve n'a rien à voir d'une trêve comme on les pensait parce que les caractères humanitaires n'est même pas aussi au rendez vous même pour respecter et cesser avec les hostilités il n'y a rien qui est fait donc moi je pense que c'était une perte du temps aussi des paris d'autres cirent pour pour la république démocratique du congo parce que les rwanda lui n'a rien à peine dans tout ce qui se passe aujourd'hui quand il ya une trêve il peut respecter ça ou tout comme il ne peut pas le faire et c'est pas lui qui sera aussi qui va subir toutes les conséquences mais la république démocratique qu'on est entrée décider les conséquences avec ses populations aujourd'hui qui continuent toujours à passer des mauvais moments dans les cas de déplacer avec ces populations qui continuent toujours à chercher là où elle va aussi à passer la nuit parce que toujours aujourd'hui mesdames et messieurs les déplacements de population sont signalés hier je vous ai montré combien de fois dans la chefferie des bruitos il ya eu un mouvement massif des populations et puis les gens sont revenus parce qu'il n'y avait pas beaucoup plus des directions aussi rassurant qu'elle devait prendre voilà pourquoi elles se sont encore une fois retrouvés dans leur domicile malheureusement malheureusement en présence toujours des ces agressés de la république démocratique du congo et ben c'est dans ce sens que la belgique se prononce alors il n'y a pas une différence sur ce que la belgique a dit aujourd'hui dont avant-hier plus hier plus précisément et c'est que la belgique avait dit vous comme vous le savez il ya des cela des semaines parce que la belgique demande au rwanda de retirer toutes ses troupes en république démocratique du congo donc de cesser de soutenir les m23 et de l'autre côté elle demande aussi au m23 de cesser avec toutes ces exactions qu'ils sont en train de commettre en république démocratique du congo donc dans la partie est du pays voilà donc une belgique encore une fois toujours dans qui ne change pas aussi des discours parce que ce sont toujours les mêmes discours moi je me demande quand vous voyez toutes vos demandes quand vous faites des propositions ou des recommandations aux différentes parties aujourd'hui qui sont en train de s'opposer sur les lignes des francs mais si votre recommandation ne sont pas aussi prises en compte ne sont pas même respectées pourquoi vous avez dit mal à passer aux actions supplémentaires quand on dit action supplémentaires là c'est bien sûr des sanctions on vous attend beaucoup plus dans cette posture là où il faut prendre aujourd'hui des sanctions c'est peut-être des sanctions qui vont pousser les rwanda à cesser avec ses aventures en république démocratique ou soit parce que c'est ça aussi la tendance les peuples congolais aujourd'hui en voyant toutes ces grandes puissances en voyant aussi ces nations qui ont une même mise ou disons qui ont une position aussi importante dans les concerts des nations prendre des gens faire des recommandations et que ces recommandations ne sont pas respectées par les rwandais à un certain moment la population conclue directement en disant donc vous êtes des mèches avec les rwandais vous êtes entrée des complotés contre la république démocratique du congo mais pour n'est pas aussi subir la pression populaire vous faites semblant de condamner voilà donc la tendance qui aujourd'hui prend de l'ampleur dans l'opinion en république démocratique dit congo voilà donc mesdames et messieurs ça reste très complexe et c'est à nous toujours des comptes et beaucoup plus ça c'est vous même malheureusement notre diplomatie continuer toujours de nous décevoir il n'y a pas des signes aussi qui peuvent nous rassurer par rapport à la suite parce qu'il ya toujours des exhortations mais toutes ces exhortations aujourd'hui ne trouvent pas aussi des suites favorables depuis que ça a commencé il ya eu même des voix qui se sont levées pour demander une nouvelle orientation de notre diplomatie bon observons toujours parce qu'il ya une nouvelle patronne au ministère des affaires étrangères peut-être elle va apporter aussi quelques nouveautés quelque chose de nouveau contrairement à ses prêts nécessaires mais aujourd'hui mesdames et messieurs ça ne rassure toujours pas alors voilà donc c'est qu'on avait à vous donner comment lecture aussi des tous ces faits parce que ce sont justement des faits qui date des mois de 24 heures et il était important aussi pour nous d'y placer aussi toutes les analyses tout en vous demandant encore une fois mesdames et messieurs de rester surtout mobilisés parce qu'aujourd'hui c'est vrai on paie bien beau condamné tout ce qui se passe on paie encore une fois crié comme nous les faisons très bien mais quand on n'arrivons toujours pas à avoir des résultats par rapport à tout ce que nous faisons comme aujourd'hui réclamations tout ce que nous faisons aujourd'hui comme dénonciation il faudra à score nous puissions aussi revoir les choses là je ne parle pas c'est pas seulement du gouvernement parce que les gouvernements c'est vrai c'est lui les responsables mais c'est à la population aussi dépousser les autorités à être beaucoup plus rédivables cette rédivabilité s'inscrit dans une logique de voir les autorités prendre les bonnes décisions de voir les autorités aussi agir tenant compte de la volonté populaire parce que quand la population veut une chose et les autorités montrent le contraire c'est pas aujourd'hui quelque chose qui nous rassure mais en plus de cela il y a aussi cette cohésion des parts et d'autres surtout derrière les oiseaux les fardes c'est même le gouvernement parce que le gouvernement s'il n'est plus soutenu par la population vous allez voir en tout le pouvoir qu'on va retrouver dans la rue donc la population doit toujours continuer à soutenir ses autorités le gouvernement tout en les exhortant aussi à être beaucoup plus rédivables la rédivabilité elle est toujours positive parce qu'on ne peut pas vous appeler à être rédivables dans les mauvaises choses parce que c'est que nous observons aujourd'hui c'est bien les contrats comme je les disais la population qui va voir aussi des bons résultats mais vous vos attitudes nous poussent à obtenir des résultats qui n'ont rien à voir avec les attentes de la population donc il est grand à aujourd'hui d'être beaucoup plus efficace sur toutes les options militaires politiques même diplomatique et je crois que ça va nous permettre ça va nous permettre voilà de bien évoluer parce que d'ici là l'attrait va prendre effet et nous voulons voir les actions de grande envergure tout ce qu'on a vu comme task force nous attendons maintenant les décisions sur les terres les décisions donc permettre au fr dc d'émener les offensives et puis à voir si nous sont justement capable de repousser l'ennemi nous croyons que c'est possible si une fois les ordres sont aussi donné voilà donc mesdames et messieurs c'est aussi à vous donner comme mon lecteur comme je suis si je viens de le dire nous sommes donc à la fin de cette émission à vous des nous contacter comme vous les faites toujours au plus de sa 43 9 98 70 43 14 9 98 70 43 14 commenter parce que c'est vrai ça ne vous laisse pas indifférent je suis ciré certain tout ce qui se passe aujourd'hui alors vous pouvez commenter donner aussi vos vos avis sire tout ce qui est dit aujourd'hui comme trêve qu'est ce que la république démocratique du congo doit faire parce que quand les populations ne se prononcent pas peut-être que les autorités pensent que vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui voilà pourquoi il faut aussi à donner vos avis n'hésitez pas aussi des placés de message d'encouragement au fr dc parce qu'à tout moment je vous assure tous ces éléments il ya des fois qu'ils tombent à vos encouragements et ça c'est ça reste encore une fois des motivations supplémentaires pour qu'ils fassent un travail des titans et nous espérons qu'on va arriver à ces points là voilà donc mesdames et messieurs c'est qu'il faut faire partager et mais comment c'est aussi bon que d'autres compatriotes suivent l'actualité comprennent tout ce qui se passe au aujourd'hui dans les pays voilà mesdames et messieurs retrouvons nous déjà ce week-end pour terminer en beauté cette semaine avec les informations toujours cirque au live télévision